Salut tout le monde, un petit sujet sur le contexte géopolitique de la mort d'Alexa et Navalny, mais avant ça, je voulais vous donner quelques nouvelles de la chaîne, parce que depuis que cette chaîne existe, et c'est pas une chaîne professionnelle, vous le savez, je suis pas youtuber, je l'ai jamais été, j'ai pas vraiment l'intention de l'être, mais depuis qu'elle existe, elle a connu plein d'attaques. Vous aviez une vidéo sur Didier Raoult qui avait été censurée, vous avez eu d'autres vidéos qui ont été censurées, dernièrement celle avec Carl Zero a été supprimée, Manu Militari, elle est repostée sur X, bien entendu, qui est beaucoup plus légitime en termes de liberté d'expression, et puis là, bon, comme la chaîne a eu le malheur de s'approcher du million d'abonnés, c'est même pas ce que je voulais, je m'étais dit qu'on prendrait encore un ou deux ans avant ça, et puis la chaîne s'est approchée du million d'abonnés, alors là, vous avez eu une campagne totale, cyberattaques, cyberharcèlement, censure, des attaques dans tous les sens sur la chaîne, des gens qui ont pris des extraits de vidéos pour les poster sur TikTok pour faire dire le contraire de ce que je disais, typiquement la fermatrole, les vraies attaques, classiques, on connaît les méthodes, il y a tout un tas de terroristes intellectuels qui vraiment pèteraient les plombs que la chaîne passe le million d'abonnés, parce que ça montrerait que toutes leurs attaques, eh bien, n'auraient pas empêché cette chaîne d'atteindre ce chiffre fatidique qui sera littéralement 50 fois plus que leur audience à eux subventionnés qu'ils sont, et donc, moi, personnellement, j'ai pas particulièrement envie qu'elle passe le million d'abonnés, pour être tout à fait honnête, je m'en fous complètement, donc, ne vous abonnez pas à la chaîne, là, c'est pas le sujet, qu'elle passe le million maintenant ou dans 10 ans, j'en ai absolument rien à foutre, je préfère être tout à fait clair avec vous, mais il y a des gens qui sont devenus complètement cinglés autour de ça et qui ont lancé une campagne totale, donc, de censure, de harcèlement, fermatrole, tout ce qu'il faut, vraiment, pour essayer de flinguer la chaîne. Et, bien entendu, YouTube a shadowban la chaîne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, shadowban ? Ça veut dire que c'est plus dans les recommandations YouTube. Quand je sors une vidéo, elle est plus recommandée, je le vois dans les stats, je le vois directement en back-office de mon YouTube studio, et je vois qu'elle n'est plus recommandée du tout. Et je le vois d'autant plus que des vidéos que je sors sur ma chaîne Scandaria, qui, elle, normalement s'intéressent à mes masterclass et aux revues de presse Octogone, et bien, elle, par contre, font 600 000 vues directes. Normalement, les vrais scores normaux de la chaîne, quand ça sort sur Scandaria, ça fait des gros scores. Quand ça sort sur ma chaîne, ce n'est pas recommandé, c'est invisibilisé, c'est ça que ça veut dire shadowban. YouTube invisibilise activement cette chaîne, pour tout un tas de raisons, mais l'une d'entre elles étant qu'il ne faut surtout pas qu'elle passe le million d'abonnés. Encore une fois, je n'attends pas de vous que vous vous abonnez à la chaîne, je préférais que vous alliez vous abonner sur Scandaria, justement, pour prendre moins de risques. J'avais créé Scandaria pour pouvoir héberger aussi des vidéos là-bas, parce que la liberté d'expression n'est pas gratuite. Si vous croyez que la liberté d'expression est gratuite, vous vous gouerez. Le level de harcèlement que j'ai reçu depuis 5 ans a bien montré que ce n'était pas le cas. Donc, pour l'instant, je posterai une fois sur Scandaria, une fois sur ma chaîne principale, pour pouvoir donner, continuer à donner la visibilité normale à mes vidéos. Maintenant, revenons donc au contexte du décès d'Alexei Navalny, parce que selon moi, il illustre vraiment le caractère, non seulement névrosé, mais fondamentalement pourri d'une certaine presse, pourri sur le plan méthodologique. C'est-à-dire que la façon dont cette presse en particulier couvre les événements est devenue le contraire de ce que l'on appelait le journalisme normalement. Alors, vous avez François Asselineau qui a fait une excellente vidéo sur le sujet. Je vous invite à la regarder. Elle est vraiment très bien faite et assez complète. Vous avez Jacques Beau, bien sûr, le colonel suisse, qui a fait aussi une analyse pour rappeler un petit peu qui était Navalny. Alors, au passage, qu'est-ce que c'était qu'un oligarque russe ? Et Navalny était un oligarque russe. C'était des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec l'effondrement de l'Union soviétique. Ils sont passés de camarades inspecteurs de la mine de troisième classe à camarades propriétaires de la mine. Vous aviez tout un tas d'infrastructures en URSS. Donc, c'était valable aussi pour l'Ukraine, etc. Les mêmes oligarques qui ont fait élire Zelensky, typiquement, et sont devenus riches de cette façon. Pendant la glasnost, la transparence et la perestroïka, un peu le New Deal, si vous voulez, de Gorbatchev, vous avez des sociétés d'État qui sont rentrées en bourse, en particulier sous Yeltsin. Ça s'est accéléré. Et, évidemment, le russe moyen, qui n'avait vécu que dans le marxisme sur trois générations, avait aucune idée de ce que c'était qu'un bon d'action pour une société d'État privatisée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces mecs n'étaient pas payés depuis longtemps. L'économie russe était en lambeau. Vous aviez des petits malins qui allaient sur les marchés et qui, en échange de Walkman de chez Sony, de Gene Levis ou de Rouge à lèvres ou de Bas à nylon, vous achetaient des actions. Ou de vodka ou de patate. Ça allait jusque-là. Donc, vous aviez des gens normaux qui avaient reçu des actions parce que Perestroïka et ensuite Yeltsin, on va filer des actions à Monsieur Tout-le-Monde. Et puis, les petits malins qui allaient devenir les oligarques ont récupéré ces actions en les échangeant contre des cajots comme l'avait roterie avec les Indiens, si vous voulez, pendant la conquête des Amériques par l'Occident. Et vous avez d'autres, bien sûr, qui ont récupéré ces actions d'une façon plus brutale, en braquant des gens ou en les assassinant. Avec d'anciens du KGB qui n'étaient pas payés non plus et qui étaient donc tout à fait d'accord pour se vendre au plus offrant. C'était le Far West. C'est d'ailleurs la grande raison pour laquelle Poutine est aussi populaire en Russie. Il fait sans problème 66% de code de popularité contre moins de 30% pour Macron en France, pour vous donner une idée. Pas parce que c'est un gentil, pas parce que c'est quelqu'un qui est particulièrement charismatique, même s'il l'est plus que Macron, mais parce que c'est quelqu'un que les Russes créditent majoritairement pour avoir rétabli la grandeur russe, en particulier l'espérance de vie à la naissance qui était tombée à autour de 60 ans, 59 ans, sous Yeltsin. Avec les morts dans les rues, etc. Donc c'est quoi les oligarques russes ? C'est ça, c'est des gens qui se sont retrouvés propriétaires de puits de pétrole, comme Khodorkovsky, qui se sont retrouvés propriétaires de mines et de tout un tas d'actifs nationaux qui ont été privatisés à la va-vite. Évidemment, c'est du vol, ce qui a été fait, parce que c'était des biens nationaux qui appartenaient au peuple russe, qui en avaient bien besoin et qui ont été bradés à vil prix pour des intérêts étrangers. Donc n'importe qui, vu de l'extérieur, verrait ça comme de la trahison. Mais pour certains, on a vu ça comme une success story d'oligarques. Vous avez des gens qui sont proches de ces idées-là et de ces méthodes-là, comme l'inénarrable Kretinsky en France, qui entre-temps a été adoubé par la presse française. Donc vous voyez, la boucle est bouclée avec les questions de presse. Navalny, donc, était présenté comme le principal opposant à Poutine. Rien n'est plus faux. Ce n'était pas le principal opposant à Poutine. C'était l'opposant qui avait choisi l'extrême-occident, Washington et ses états satellites, les états de l'Union européenne. Mais ce n'était pas du tout l'opposant principal à Poutine. Des gens qui faisaient beaucoup plus d'électorats étaient de vrais opposants à Poutine. Le problème, c'est que c'était des communistes, c'était des nostalgiques de l'Union soviétique ou des ultranationalistes. Ce qu'est Navalny, sans aucun doute. Il est mort maintenant, Dieu est son âme. Je ne veux pas dire du mal de lui, je veux critiquer la presse qui a donné une fausse image de lui. Ça, c'est ce que je veux faire. Mais rappelons quand même un peu le contexte. Navalny était totalement pour le fait que la Crimée demeurera russe. Là, quand même, par rapport à tout ce qui est présenté dans les médias de grand chemin en France et pas que, de tout l'extrême-occident, dont vous savez qu'il fonctionne comme des banques face à une banque centrale. Une banque centrale fixe les taux directeurs et une banque de détail doit appliquer ses taux directeurs plus sa marge. Eh bien, la presse, c'est pareil. Vous avez de grands groupes qui, en général, sont détenus en partie par BlackRock et Vanguard, qui fixent les taux directeurs de la presse, qui déterminent qui a crédit ou discrédit. On va y revenir. Parce que cette dialectique crédit-discrédit et la façon dont fonctionne la presse aujourd'hui, elle ne cherche pas à rétablir la vérité. Elle ne cherche pas à couvrir les faits tels qu'ils sont. Elle cherche à définir la ligne du parti qui reçoit du crédit, qui reçoit du discrédit. Et dans le cas de Navalny, c'est marquant de voir qu'il recevait crédit illimité de la presse, alors que ses positions politiques en France l'aurait immédiatement étiqueté à l'extrême droite. Immédiatement ! Le type a quand même parlé d'exterminer les Tchétchènes. On a fait toute une polémique sur un commentateur télé-français qui avait parlé de punaise de lit et qui avait évoqué la possibilité de l'incertitude, de l'hypothèse du conditionnel que les migrants aient pu contribuer à l'épidémie de punaise de lit à Paris. Évidemment, tout de suite, tollé général ! Eh bien, Navalny ne prenait pas ce genre de gant de conditionnel de possibilité de velléité de l'ombre. Non ! Navalny disait « Les Tchétchènes sont des cafards, il faut les exterminer. » Bon, bah expliquez-moi comment on donne du crédit à un personnage qui dit ça. Ça lui appartient, mais il l'a dit. Et c'était pas du deuxième degré, c'était pas de l'humour. Donc, d'un côté, il dit qu'il faut garder la Crimée en Russie, de l'autre, il dit qu'il faut exterminer les Tchétchènes, mais c'est notre opposant préféré à Poutine. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ça, le souci qui révèle, en fait, une précite, si vous voulez, hit dans le sens infection, conjonctivite, rhinopharyngite, gastro-entérite. Bah, on a une précite, là, aujourd'hui. La presse est malade. Elle est malade. Elle est rougeoyante, elle suinte, elle ne va pas bien. Elle a la fièvre, elle fait n'importe quoi, elle délire la nuit. Quand elle vous dit que Navalny est un grand défenseur de la démocratie, alors que le type parle d'exterminer les Tchétchènes et qu'évidemment, il dit que la Russie doit garder la Crimée, bon, en France, vous dites le quart du dixième, du cinquième de ça, vous êtes cuit. Vous êtes catalogué à vie. Je rappelle que vous avez une réunion des Patriotes, une manifestation des Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, où les gens claquaient dans leurs mains, tapaient dans leurs mains. Vous avez BFM TV qui a dit qu'il faisait des saluts nazis. Et bien, pour le coup, Navalny était entouré de gens qui faisaient vraiment le salut nazi. Et la même presse disait que c'était un héros de l'opposition face à Poutine, ce qu'il n'était pas. Ce n'était pas le leader de l'opposition. Simplement, c'est le leader de l'opposition que l'extrême-Occident préfère. Mais ça, c'est ce qu'une presse normale devrait vous dire. C'est le leader de l'opposition que préfère Washington. D'accord, ça marcherait moins, évidemment. Tout de suite, dans la presse, ça marcherait moins. Mais c'est ça, la réalité des faits. Ce n'est pas le leader de l'opposition. L'opposition, en Russie, c'est des barges. C'est des vrais, des vrais gros nostalgiques de l'Union soviétique. Des gars qui sont encore plus faux-cons que Poutine et qui considèrent qu'il n'a pas du tout agi suffisamment face à l'Ukraine, qu'il aurait dû tout de suite envoyer un million d'hommes et ensuite on discutait, voire mettre une bombe atomique, why not ? C'est ça l'opposition à Poutine. Et c'est ça l'opposition qui fait le plus de voix, en fait, face à Poutine. Navalny, c'était un épiphénomène, avec une analyse que Beau résume bien, où il dit tout de même il y avait cet effet du vote négatif, c'est-à-dire on vote contre donc Navalny, avec les moyens qu'il avait de l'extrême-occident, avec tous les moyens qu'il pouvait recevoir de la CIA et autres, on sait qu'il était en contact direct avec la CIA, et puis ensuite, de fauner de la CIA comme la National Endowment for Democracy, etc. Ben oui, il pouvait comme ça cristalliser le vote de contestation, mais il ne l'a jamais totalement cristallisé. Mais le summum de son électorat est venu de cette cristallisation artificielle de l'opposition. Ben c'est ça qu'il aurait fallu dire. si on avait eu une vraie presse qui avait couvert le cas Navalny, mais ça n'a pas été le cas. On n'a pas eu une vraie presse qui a couvert le cas Navalny, je ne peux pas vraiment vous dire les choses autrement. Donc, ça remontre vraiment cette précite, cette, fondamentalement, cette infection, cette maladie aujourd'hui que présente la presse. On aimerait bien qu'elle s'assainisse, qu'elle refasse son vrai travail, qu'elle respecte la charte de Munich et qu'elle nous donne le pour et le contre, qu'elle nous montre l'effet contradictoire, qu'elle nous montre en effet ce qu'est la réalité, pas ce que Washington lui dit de dire par consensus ou par pression des pères, peer pressure, c'est la même chose. De plus, il est vrai, ça en l'occurrence, c'est Asselineau qui l'analyse, mais il a tout à fait raison, il est vrai que cette mort de Navalny, assassinat pardon, mort, il est mort, mais assassinat de Navalny par Poutine, tout de suite, évidemment, en 15 minutes, on savait que c'était Poutine, eh bien, pose des questions et puis tombe à pic parce qu'on avait l'interview de Tucker Carlson qui était sortie, un milliard de personnes ont vu des extraits de cette interview, 300 millions l'ont vu en consultant le document original, pas forcément dans son intégralité, mais 300 millions de personnes ont ouvert la vidéo source et un milliard de personnes au total ont vu des morceaux de cette vidéo. C'était une catastrophe de communication qui nous montrait que Poutine, là aussi, les médias avaient menti sur lui 24 heures sur 24 en disant qu'il avait, qu'il a chetouille ou qu'il était Alzheimer, ça a vraiment été dit, ou cancéreux, diabétique, ce que vous voulez. Bon, ce n'était pas le cas. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en Ukraine, ça va aussi mal, c'est qu'au final, l'extrême-occident a fini par gober sa propre intoxication et ses propres mensonges. Alors qu'il fallait prendre les Russes au sérieux, il ne fallait absolument pas les traiter à la légère et l'Ukraine aurait encore ses territoires aujourd'hui si ça avait été le cas. Eh bien, on était dans ce contexte où l'interview de Tucker Carlson était sortie avec des conséquences dramatiques sur le plan du narratif, du récit contre le réel et pouf, vous avez la mort de Navalny, on peut remettre le sujet là-dessus. Maintenant, des gens dont on peut très légitimement soupçonner qu'ils ont été butés par la CIA en Russie, même récemment, vous en avez. typiquement, si vous parlez à des gens qui sont spécialisés dans la sécurité des personnes, des compagnies privées notamment, ça fait partie des sources qui m'ont donné cette opinion, ils vous diront que Big Moustache, Christophe de Margerie, le patron de Total, un mec tout à fait brillant, un mec exceptionnel, que d'ailleurs, Thierry Breton aurait espéré, dont Thierry Breton aurait espéré prendre la place, grandieux, heureusement que c'est Pouyanné qu'il l'a remplacé parce que c'est quand même un autre calibre, Big Moustache, Christophe de Margerie, en off, vous avez plusieurs sociétés de sécurité qui vous disent que c'est les Américains qui l'ont repassé parce qu'ils commençaient à faire des contrats en euros pour le pétrole et ça, c'est le genre de truc que vous ne faites pas avec notamment les sept sœurs issues pour trois d'entre elles de la Standard Oil et qui ne plaisantent pas avec ce genre de choses. Maintenant, vous pouvez avoir MBS qui, parce qu'il a tout un État derrière lui, le fait et il n'y a pas encore de coup d'État. Mais bon, les Russes le protègent. Mais à l'époque de Christophe de Margerie, feu Big Moustache, ce n'était pas aussi évident que ça. Il est mort dans un accident tout à fait bizarre sur l'aéroport de Moscou et encore une fois, des sociétés de sécurité privée à Moscou et à Saint-Pétersbourg vous disent sans problème en off qu'il a été buté par la CIA même si c'était sur le territoire russe. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis, si vous me dites non, c'est impossible, la CIA ne peut pas intervenir sur le territoire russe, calme-os parce qu'apparemment, le SVR, lui, peut intervenir sur le territoire de l'OTAN, à savoir Londres, avec bien sûr l'empoisonnement de Litvinenko au polonium qui est sans le moindre doute une affaire du SVR en effet. Donc, vous ne pouvez pas me dire d'un côté que la CIA n'est pas capable d'intervenir dans le territoire ennemi alors que c'est littéralement son job et que pendant la totalité de la guerre froide elle était formée à ça, intervenir sur le territoire soviétique maintenant russe et d'un autre côté me dire que Poutine rentre comme dans du beurre à Chatham House ou à Londres en général et peut buter Litvinenko. Vous avez une incohérence dans ce genre d'argumentaire qui n'en est d'ailleurs pas un. Donc, on doit vraiment se poser la question du contexte, c'est-à-dire les opposants à Poutine dont finalement c'est le métier, enfin la CIA, son métier c'est de faire des coups d'État, l'opération Ajax, le Chili avec l'assassinat, pardon, le suicide d'une rafale de Kalashnikov de Salvador Allende en 73, la Libye, enfin le job de la CIA c'est de faire des coups d'État, c'est sa prérogative numéro un. Après, vous n'allez pas me dire que la CIA n'était pas derrière Navalny puisque de toute façon via la National Endowment for Democracy elle l'était et on a eu des rencontres avec différentes agences de renseignement d'extrême-Occident et Navalny. Donc à partir de là, c'était assez louche. Est-ce que la CIA aurait pu buter son propre pion ? Oui, bien sûr qu'ils auraient pu. Maintenant, dans une prison comme celle-là, ça reste quand même assez difficile à imaginer aussi. Cela dit, on peut faire aussi des parallèles intéressants. Ok, Navalny, on savait en 15 minutes chrono, littéralement 15 minutes chrono, que c'était Poutine. Mais Epstein, un type dans une prison de haute surveillance aux Etats-Unis avec des caméras partout qui est retrouvé mort alors que le type dirigeait un réseau bip criminel puisque je ne veux pas utiliser d'autres mots-clés et qui meurt comme ça, comme ça, soudainement, dont je rappelle qu'il a été inculpé pour proxénétisme et ensuite pour bip criminalité. et Ghislaine Maxwell qui était en l'occurrence la fille d'un ancien agent du Mossad, M. Maxwell, du Mirror qui avait fait une faillite frauduleuse au Royaume-Uni, toute une histoire l'affaire du Mirror. Eh bien, elle, elle est condamnée aux Etats-Unis pour du trafic d'enfants mais qu'elle a elle est condamnée mais elle l'a trafiquée à aucun client puisqu'aucun client n'a été arrêté. Et Epstein ? Rien. Voilà, il est mort aux Etats-Unis, on ne sait pas qui l'a tué. Ça, c'est pas 15 minutes plus tard on dit c'est les Etats-Unis. Non, on ne sait pas. Pour Navalny, on sait tout de suite mais pour Epstein, on ne sait pas. donc là déjà, si vous voulez quelques, bah, quelques, comment dire, écarts, quelques bizarreries, quelques embarras dans la charte de Munich, quelques, c'est comme pour le, finalement, pour Nord Stream, quoi, où on nous dit pendant très longtemps que c'est Poutine et puis bon, bien sûr, pour les rares qui n'auraient toujours pas compris, Poutine a rappelé, évidemment, qu'il lui suffisait de couper cet investissement à plusieurs milliards plutôt que de le faire sauter. Vous savez, c'est comme dans un film. Au Moyen-Âge, quand vous avez un film médiéval où vous avez quelqu'un qui doit être libéré d'une corde, on la coupe au couteau, c'est plus dramatique. Vous rigolez, un mètre de corde, ça coûtait plus que six mois du revenu libre qu'avait un paysan. Il n'allait certainement pas couper ça avec un couteau. De la corde, ça valait extrêmement cher. C'était des heures et des heures de main d'oeuvre. Donc on défaisait la corde, on ne la coupait pas. Vous croyez vraiment que Poutine aurait fait pareil avec Nord Stream ? Mais la presse, une certaine presse, avait dit ça. Et je ne parle même pas d'Assange, je ne parle même pas de Guantanamo parce que pendant qu'on nous dit que Navalny, le mec qui fréquentait des néo-nazis et qui disait qu'il fallait exterminer les Tchétchènes et garder la Crimée, était un magnifique opposant superbe, en face, on a Julian Assange qui a révélé des crimes de guerre, juste des crimes de guerre en Irak et qui a révélé de la corruption et des choses extrêmement graves. Et lui, il est en mort lente dans sa prison au Royaume-Uni sans ses médicaments et vraiment, il est mis dans une position où on attend qu'il crève calmement pour dire qu'il est mort de mort naturelle plutôt bien sûr qu'assassiné en martyr par les États-Unis. Donc, vous voyez ce deux poids deux mesures qui est fascinant, je ne vous parle même pas de Guantanamo où on a violé les droits de l'homme de gens qui n'étaient jamais passés devant un juge et qu'on a enfermés pendant plus de 20 ans en les torturant dans une prison, pardon, pas torture, méthode d'interrogatoire renforcée, en les mettant comme ça dans une prison sur une base américaine où le droit américain ne s'applique pas puisque c'est extraterritorial en l'occurrence et donc les droits fondamentaux garantis par la Constitution des États-Unis qui sont à géométrie variable, on le sait, eh bien ne s'appliquaient pas non plus. Donc voilà, d'un côté Navalny, grand héros et puis de l'autre, Assange et puis l'affaire Epstein, ça on ne sait pas qui c'est et on ne saura jamais mieux que ça, je préfère vous le dire tout de suite. Alors, maintenant, faisons le bilan sur l'état de la presse. La presse est une machine à faire crédit discrédit. Elle fait crédit à Macron pour qu'il soit président. Elle fait crédit ensuite à Édouard Philippe ou à Gabriel Attal, on verra bien, c'est une petite compétition de bonne alloi au sein de l'incubateur de start-up, pardon, de président et donc on verra qui recevra le plus de crédit de la presse. Mais quand vous recevez du crédit de la presse comme une banque, c'est bon, vous pouvez racheter tout le pays si vous voulez. On fait tourner la planche à billets, pardon, la planche à presse et en faisant tourner les presses, on fait des couvertures de magazines pour Macron et vous voyez très bien que les résultats aux élections présidentielles sont directement proportionnels au temps de passage dans la presse, écrite ou audiovisuelle. Donc, cette dialectique du crédit discrédit, aujourd'hui, c'est la mission principale de la presse milliardaire. Ce n'est pas d'informer. Alors, bien sûr, vous avez ensuite une autre étape, c'est la méthode Stratton-Augman, vous savez, la grande arnaque du loup de Wall Street, Jordan Belfort. Jordan Belfort, qu'est-ce qu'il avait trouvé comme combine ? Il acquérait lentement la confiance des gens en leur vendant des actions propres et saines, du Disney, du Microsoft, du machin. Bon, il leur vendait ça et puis ensuite, et c'est ce qu'il dit dans le film et c'est ce qu'il explique dans sa biographie, il disait ensuite, on débarque la merde de chien. Ensuite, on leur vend. Maintenant qu'on a acquis leur confiance en leur vendant des actions fiables, Blue Chip, du nom des jetons bleus au casino qui porte la plus grande dénomination, c'est comme ça qu'on appelle les actions des très bonnes sociétés aux Etats-Unis, les Blue Chip. Maintenant qu'on leur a vendu des Blue Chips, eh bien, on leur vend de la merde de chien parce que c'est là qu'on marche le plus. Et c'est comme ça que Stratton Oakmont fonctionnait, avec un nom prestigieux Stratton Oakmont. Et ensuite, en commençant à acquérir la confiance des gens en leur vendant des actions de sociétés sérieuses. Bah, la presse aujourd'hui fonctionne exactement de la même façon que l'escroquerie de Stratton Oakmont de la même. On acquiert votre confiance en vous faisant quelques billets sérieux, quand même, il faut bien vivre. Mais ensuite, on décharge la merde de chien. On vous dit que Navalny était le héros de l'opposition démocratique russe. On vous dit que les gens qui tapaient dans leurs mains au rassemblement des patriotes faisaient des saluts nazis. On vous dit qu'une cheminée est un missile russe, en fait. On vous dit que ce sont les Américains, pardon, l'absus révélateur, les Russes qui ont fait sauter Nord Stream. On vous dit tout ça. On vous dit bien sûr que la contre-offensive ukrainienne va être un énorme succès. On vous dit qu'Avdivka qui vient de tomber était méga stratégique mais qu'en fait maintenant elle n'est pas stratégique du tout. Tour de passe-passe. On vous dit tout ça. Ça, c'est la merde de chien. Aujourd'hui, le fonctionnement naturel de la presse, c'est ça. On vous vend des blue chips, du Disney, du Microsoft, des actions sérieuses. On fait quelques sujets sérieux sur la vérité telle qu'elle est. Et ensuite, on vide la merde de chien. Or, le gars normal, et c'est ce qu'avait compris Jordan Belfort, le gars normal, il ne peut pas se dire que quelqu'un à qui il a fait confiance, quelqu'un avec qui il a consolidé sa confiance, en achetant du Disney et du Microsoft chez lui pendant des mois, a pu l'entuber en lui vendant de la merde de chien. Il ne se dit pas que c'est possible ça. Et c'est pareil pour quelqu'un qui a encore un lien d'affection avec une marque de presse. Il se dit mais non, ce n'est pas possible. J'ai lu dans tel ou tel journal ou j'ai vu dans tel ou tel média audiovisuel que des infos vraies. J'ai vu des infos vraies. Donc, ils ne peuvent pas utiliser d'infos fausses. Ce n'est pas possible. Non, vous ne connaissez pas les méthodes d'arnaque de Stratone Augmente. Ce qui est incroyable, c'est que littéralement, comme aujourd'hui, des institutions peuvent pratiquer les pires escroqueries. Vous aviez eu la Banque Centrale du Liban, rien de moins qu'était une pyramide de Pondy. Beaucoup, comme Jovanovic, vous diraient que de toute façon, les banques centrales aujourd'hui sont des pyramides de Pondy. Mais la Banque Centrale du Liban, c'était exceptionnel. Elle garantissait du 20% à ses déposants. C'était du Madov, mais à l'échelle de l'État avec un drapeau et un hymne national. Eh bien, les gens ne sont pas forcément tous prêts dignes d'un escroc de bas étage comme Jordan Belfort. Et que la méthode Straton augmente d'attraper la confiance en vendant des trucs sérieux avant de vider la merde de chien pour arnaquer les clients, c'est littéralement ce que fait la presse aujourd'hui. On vous donne quelques billets sérieux et ensuite, on vous dit que Navalny était le chef de l'opposition démocratique russe. Et ensuite, bien sûr, vous avez la méthode crédit-discrédit. Donc, vous dire que Navalny est le chef de l'opposition démocratique russe ou vous dire que le bataillon Azov en Ukraine n'est pas nazi. Bien sûr, ça, c'est faire crédit. Et la presse peut faire crédit à n'importe qui. Elle peut prendre Biden, dont on voit bien qu'il est. Biden a juste été reconnu inapte à un procès parce qu'il était considéré comme fou. Je vous rappelle que Chirac a utilisé cette méthode mais quand il n'était plus président. Quand il n'était plus président. Là, on a Biden qui est président en exercice qui nominalement, d'après le récit de la presse, a le bouton de l'arme nucléaire et on a une cour américaine qui vient de dire « Non, non, il n'est pas apte. Il est fou. Il est fou parce qu'il parle de Mitterrand. Il est fêlé. » Et on vous l'avait dit tout de suite. Nous, tous les journalistes citoyens, on vous l'avait dit tout de suite. Immédiatement, on s'était fait cyberharceler. Immédiatement, on s'était fait taper dessus. Immédiatement, on avait eu des pressions colossales et des intimidations et de la violence. Mais c'était vrai. C'était la vérité des faits. En tant que journaliste citoyen, on devait vous le dire. Eh bien, voilà la situation. La dialectique, crédit, discrédit. Alors, en conclusion, je voudrais vous donner une métaphore, une allégorie, comme l'allégorie de la caverne, sur le fonctionnement des institutions. Je vous ai rappelé qu'une source n'est pas une preuve et qu'aujourd'hui, la presse imprime des sources qui ne sont adossées à aucune preuve comme aujourd'hui, les banques impriment des billets qui ne sont adossés à aucun lingot d'or ou à aucune ressource réelle. Eh bien, la presse, c'est pareil. Quand elle fait la planche à crédit et qu'elle dit qu'Edouard Philippe est le politicien préféré des Français ou que Navalny et l'opposant principal étaient l'opposant principal de Poutine, c'est de la planche à billets qui n'est adossée à aucune preuve tangible. Une source n'est pas une preuve. Le blanchiment des sources fonctionne avec toute une chaîne de valeurs qui est contrôlée, on le sait, avec Wikipédia notamment qui blanchit les sources. Vous avez les petites gloses, les notes de bas de page de Wikipédia qui sont présentées comme des sources. Alors, évidemment, le débile moyen, il se dit, mon Dieu, c'est très bien sourcé. Une source n'est pas une preuve. On peut vous en imprimer plein des sources qui disent A ou B ou C ou qui disent que Biden n'est pas sénile ou qui disent que Avdiv Khan n'est plus stratégique maintenant qu'elle a été prise alors qu'elle était stratégique avant, etc. Ou bien, comme je l'avais signalé, que Raoult a recommandé soi-disant le VIX vaporub contre le Covid. C'était un mensonge et honté. C'est blanchi dans Wikipédia, aucun problème. La métaphore est la suivante. Vous voyez un décor hollywoodien, un décor de western. Vous avez une rue principale et des façades, un saloon, une banque, mais c'est un décor. Si vous êtes dans la grande rue, vous êtes dans la grande rue du western hollywoodien, vous voyez les façades de loin, vous vous dites la banque, elle existe. Je vois la façade tous les jours. Le saloon, il existe. Je vois sa façade tous les jours. Mais si vous entrez vraiment dans le saloon ou dans la banque, vous voyez que c'est un décor. C'est une façade en bois et des décors en carton-pâte derrière. Les institutions, c'est à beaucoup d'égards la même chose. C'est devenu la même chose. C'est-à-dire, le citoyen moyen n'a jamais eu affaire réellement aux institutions. Il n'en a affaire que par leur image, la presse, la justice, l'éducation. Demandez à n'importe quel juge français aujourd'hui ce qu'il pense de la justice française vu les moyens qu'elle a, de son manque d'indépendance et du manque de juges. Il n'y a totalement pas assez de juges en France, mais vraiment totalement. Ça vous permet de donner la priorité aux affaires que vous voulez. C'est très pratique. Eh bien, demandez donc à un juge ou à un policier ce qu'il pense de la police en France, des moyens qu'elle a demandé. à un professeur ce qu'il pense de l'éducation en France et demandez à des journalistes indépendants ce qu'il pense de l'état de la presse en France. Et pourquoi ils créent tous des médias citoyens les uns après les autres parce qu'ils ont vu des rédactions s'asseoir sur la charte de Munich en série. Eh bien, fondamentalement, c'est ça, les institutions. Un décor en carton-pâte, mais la plupart des gens n'ont affaire à ce décor qu'à distance. Ils n'auront jamais affaire directement à l'éducation, à la justice, à la santé, à ce que vous voulez. Donc ils se disent « Ah, moi, je vois cette institution. Elle est prestigieuse, elle est grande, elle projette une ombre sur la grande rue, elle est sérieuse. » Mais en fait, quiconque a vraiment affaire à elle se rend compte qu'elle est un décor en carton-pâte. Et l'affaire Navalny nous a typiquement démontré ça.